Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Passons aux choses sérieuses, passons aux choses qui fâchent. Et en plus, ma langue n'a même pas fourché. Est-ce que tu te rends compte ? Et ça du premier coup, je le jure que je n'ai pas réenregistré cette séquence, c'est exceptionnel. Bon peut-être que là maintenant je vais me manquer et donc ça va foirer mon intro, mais dans tous les cas, c'est exceptionnel. Donc selon un des messieurs qui gère le SIC, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SIC, c'est la police de l'e-sport un petit peu, ce qui sert des enquêtes un petit peu, des comportements négatifs des joueurs professionnels, mais pas que, des organisateurs de tournois, de tous les acteurs un petit peu de l'e-sport pour sanctionner un petit peu tout ça. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, on avait justement plusieurs joueurs, plusieurs équipes qui étaient accusés et qui étaient sous enquête, qui sont toujours sous enquête, donc c'est une petite update justement à des vidéos que j'ai faites par le passé, donc il y a quelques mois à peine, sur des joueurs qui ont fait exprès de perdre des matchs et parié contre eux pour gagner des dizaines de milliers de dollars de gains sur chaque match. Et ça a duré plusieurs dizaines de matchs, donc ces gens-là sont à l'abri, mais pas si à l'abri que ça. Pour la plupart, il y en a vraiment beaucoup qui ont switché sur la scène Valorant. On parle de 35 joueurs qui sont sous investigation, donc ça fait quand même pas mal, qui sont actuellement joueurs pro sur Valorant, qui pensent être au chaud parce qu'ils sont barrés un petit peu, ils ont quitté un petit peu les radars. Il y a certains joueurs qui font profil bas, qui ne sont ni sur CSGO ni sur Valorant, ils ont fait « Ouais, je désactive mon compte Twitter, ciao, peut-être qu'on va m'oublier, je me barre avec la caisse. » Mais ils sont quand même sous investigation, sous enquête et selon cette personne, même avec la participation, la coopération de Riot directement. Ça veut dire que les joueurs qui ont commis des erreurs sur CSGO, des délits même, des vols, des fraudes, sont sous investigation actuellement et pourraient être sanctionnés par Riot, par Ethic ou ce genre de choses. Donc ils ne sont pas si à l'abri que ça. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que Riot est très investi par rapport à Valve, parce que Valve en a strictement rien à foutre. Là, on parle de l'ESIC, c'est une organisation complètement indépendante, ça n'est pas Valve. Donc c'est une honte d'ailleurs que Riot potentiellement va sanctionner des joueurs qui ont commis des vols, on va dire ça, des vols de la triche sur CSGO et ils vont les sanctionner sur Valorant. Ils vont les interdire de jouer sur le jeu, ils vont prendre des sanctions de plusieurs mois, de plusieurs années, de suspension de scènes professionnelles pour ne pas ternir justement la réputation de Riot, parce qu'eux en tout cas, ils font attention à leur image, ils essayent de protéger leur scène compétitive et ça me fait extrêmement plaisir de voir ça. Ça me fait aussi plaisir d'avoir des nouvelles de cette enquête, parce qu'il y a des mois de ça, il y avait des articles comme quoi, coucou, il y a des investigations. Au final, on est peut-être huit mois après ces informations, quasiment un an après, et il n'y a aucune sanction, il n'y a rien du tout, etc. Donc en gros, ça creuse très très fort en fait, ça creuse très très fort. Ils ont trouvé des nouveaux éléments qu'on n'a pas, qu'ils gardent pour eux, parce que justement là, il y a le FBI et tout derrière, parce que là, il peut y avoir des peines entre guillemets de prison. On parle de joueurs également qui sont canadiens et qui pourraient être extradés aux Etats-Unis pour être sanctionnés. Ça peut aller très 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 loin, ça peut, je dis bien ça peut. On n'en sait rien, mais ça fait très peur. Et donc, c'est très très bien, parce que ça envoie un message à toutes les personnes de la scène un petit peu e-sport dans la compétition, toujours en activité bien évidemment, sur les joueurs, les coachs, de ne pas trop déconner quoi. Il ne faut pas trop déconner. Donc moi, j'aime bien, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Parce que justement, ce que je disais, c'est que ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles suite aux articles qui étaient sortis. On n'avait rien du tout. Donc là, il y a eu un petit update en mode, coucou les gars, on est là, ne vous inquiétez pas, on est en train de creuser. On découvre à chaque fois des nouvelles choses. Donc, j'ai envie de dire, l'envergure de la chose prend de plus en plus d'ampleur. Mais on va taper, mais on tapera très très fort. Et ça, ça me fait chaud au cœur.